– Bonjour à tous, nouveau numéro de questions sans détour, on va parler du sujet qui fâche en ce moment, les sargasses, bien évidemment c'est un véritable fléau, un phénomène climatique peut-être, c'est en tout cas ce qu'avance certains, en tout cas ça provoque beaucoup de désagréments, d'abord pour les usagers, également pour le tourisme, c'est le cas des îles du Sud, notamment à la Désirade, on en parle justement avec le maire de la Désirade, il est également, ça tombe bien, tiens, président de l'association des maires de Guadeloupe, c'est Jean-Claude Pioche. Bonjour Jean-Claude Pioche. – Bonjour. – Vous lancez un cri d'alarme aujourd'hui, les sargasses, vous en avez partout, dans votre port, tout autour de la Désirade, on a vu les images, les images photos aériennes, c'est impressionnant. – Oui bien sûr, c'est conséquent les arrivages aujourd'hui, et depuis hier, la liaison maritime n'est pas assurée avec la Guadeloupe, c'est-à-dire que la Désirade est isolée, il était nécessaire pour nous, qui avons un port de pêche, passager et fret en même temps, qu'on puisse dégager le port pour pouvoir fonctionner, je dirais, normalement. – C'est du jamais vu ? – C'est la première fois qu'on voit ça à la Désirade. – Oui, on imagine les odeurs qui vont avec ? – Bien sûr, en plus, le port est dans le beau de la Désirade. – Tout à fait. – Donc, lors de la décomposition, on a un dégagement d'H12S, et bien sûr, la population souffre. – Oui, alors aujourd'hui, il était totalement impossible, jusqu'à aujourd'hui plutôt, d'aller à la Désirade et de partir de la Désirade, c'était le cas, même les petites embarcations, les pêcheurs sont restés à quai ? – Même certaines petites embarcations sont restées à quai, parce qu'on ne pouvait pas circuler dans le port de la Désirade. Donc là, ce matin, j'ai entendu que le département a pu faire une démarche pour pouvoir détroyer ce port. Il était urgent qu'on puisse le faire, parce qu'on ne pouvait plus bouger de la Désirade. – Vous en appelez donc aux autorités. Le conseil départemental, qui est responsable justement des ports, l'a annoncé. Ils ont décidé de prendre les choses en main. Est-ce que ça sera suffisant, finalement ? – En tout cas, c'est une nécessité aujourd'hui. Ça veut dire que si on ne le fait pas aujourd'hui… – Là, on répond à l'urgence. – On répond à l'urgence. Ensuite, après, il faut trouver une solution pérenne qui nous permette peut-être d'éviter que les sargasses rentrent dans le port, dans un premier temps, et voir quelle solution on trouve à long terme. – Oui, parce qu'on a vu, tu sais, du côté de Saint-François, ils ont mis des filets pour empêcher ces sargasses d'arriver. – Je l'ai vu aussi. – Oui, ça ne vous a pas donné envie de faire pareil ? – Bien sûr, mais on a fait, on a fait. – Mais ça n'a pas fonctionné ? – En fait, on attend un peu, parce qu'on a mis en place hier, le temps de mettre en place, monter cet équipement avec des composants d'une piscine en eau de mer, et bien sûr avec des filets, et on attend pour voir quelle efficacité ce système aura. – Tout ça, c'est un coût aussi ? – Bien sûr, c'est un coût. Vous savez, il y a déjà la double insularité, les coûts sont supérieurs, donc quand on prend des machines, on met tous les moyens techniques de la collectivité à disposition, que ce soit l'appel mécanique, le personnel, mais on doit encore prendre des privés, et c'est vrai que c'est un coût considérable à la journée. – Alors c'est un coût pour vous, on l'imagine aussi. On a entendu le Conseil départemental qui annonçait que ce type d'opérations, ça coûte à chaque fois entre 30 et 50 000 euros. On ne peut pas faire ça raisonnablement tous les jours. – Non, on ne peut pas le faire tous les jours. Mais je vous rassure que depuis des mois, enfin depuis mars, tous les jours, nous enlevons des sargasses sur le port de la Désirade et deux ou trois autres points noirs sur la Désirade. Il y a des plages qui étaient moyennement touchées avant, mais aujourd'hui, tout le lagon est envahi par des sargasses. – Quel est l'impact pour vous ? On imagine que c'est un impact d'abord pour votre population, ça on l'a déjà dit, mais au niveau du tourisme également. – Oui, bien sûr, vous avez peut-être vu que je n'intervenais pas souvent à ce propos. Donc tant qu'on pouvait gérer, on gérait, mais c'est vrai que les photos satellites l'avaient annoncé, il y avait de grosses masses qui arrivaient sur les îles de Guadeloupe. Et bien, ils avaient raison parce que la grosse masse est arrivée à la Désirade. Et là, il faut nous donner un coup de main pour pouvoir la dégager et peut-être repartir avec des masses moins importantes qui arriveraient au quotidien et qu'on pourrait gérer. – Vous l'avez dit, c'est du jamais vu, c'est un problème international finalement. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement ? Est-ce que la réponse pour le moment est suffisante ? Vous allez me dire non, de toute façon, je le sais d'avance. – Déjà, j'ai cru entendre qu'il y avait une réunion interministérielle avec le ministre de la Transition écologique, le ministre de la Santé, le ministre de la Provière. – Il était parti la dernière fois du côté de Notre-Dame-des-Landes. – Voilà, déjà, là, apparemment, il veut prendre ce dossier en main. Donc on va attendre le retour de cette réunion et les propositions qui seront faites de façon à voir qu'est-ce que l'État met sur la table de façon à régler ça. Mais d'une façon, c'est quelque chose d'international, ce n'est pas quelque chose qu'on va régler qu'au niveau de la France. Donc il faudra bien s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions parce qu'il n'y a pas que la Guadeloupe et la Martinique et les Îles-du-Nord qui sont touchées. Il y a toute la Caraïbe qui est touchée par ce phénomène-là. – Oui, parce qu'il ne faut pas simplement chercher, c'est ça que vous nous expliquez, il ne faut pas simplement chercher à ramasser ces sargasses, il faut trouver des solutions pérennes aujourd'hui. – Sinon, on n'en finira jamais, parce qu'apparemment, les sargasses ont trouvé de quoi se développer massivement. Donc il faut trouver une solution qui permet de réguler cela, même si ça existe depuis longtemps, parce que même au temps de Christophe Collant, dans les lits de Christophe Collant, on voit qu'il y a la trace de bandes sargasses. Aujourd'hui, elles viennent sur nos côtes et bien sûr, ça… – C'est cyclique. – Voilà, voilà. – Oui, vous êtes également président de l'Association des maires de Guadeloupe. On imagine que, évidemment, chaque commune n'est pas touchée de la même façon, mais que vous en avez déjà parlé avec vos collègues. Le sentiment, c'est quoi ? C'est d'être laissé livré à soi-même aujourd'hui, du côté des maires ? – Eh bien, de toute façon, il y a pas mal de maires qui sont touchées par ces problèmes. Donc j'entends leur cri d'alerte, on l'entend souvent, et particulièrement pour Terre de Bas et Cap-Esther de Maïgalante. Mais il y a d'autres communes de Guadeloupe Continental qui sont touchées. Donc oui, ils se sentent un peu délaissés, mais ils ne manquent pas, je dirais, d'envie de régler ce problème-là, au moins de ramasser pour pouvoir soulager leur population. Et c'est là, vraiment, l'engagement des maires de Guadeloupe dans ce problème-là. – Avec des moyens financiers, on le sait, on le rappelle régulièrement sur cette antenne, plus que limité, et de plus en plus limité, d'ailleurs. – Après le rapport de la Chambre régionale des comptes, en disant que toutes les communes, enfin une bonne partie des communes de Guadeloupe sont dans le rouge, c'est bien sûr une somme qui vient se rajouter sur le budget de fonctionnement des communes, et bien sûr, ça a des conséquences graves. Et c'est bien sûr un budget qui ne sera pas mis à disposition de la population pour faire autre chose. – Ouais. Aujourd'hui, ce cri d'alerte, justement, au niveau des finances, on a eu l'occasion d'en parler ensemble, c'était il y a quelques mois maintenant. Est-ce que vous sentez que ça a bougé un peu ? Parce que vous aviez interpellé le président, le Premier ministre, vous aviez l'impression de ne pas être écouté par cette équipe-là. – Ça a avancé un peu, depuis ? – Je dirais… – Non, avec le sourire, j'ai l'impression que c'est non. – Non mais bon, de toute façon, il faut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas de soucis. Aujourd'hui, on a un réel problème et il faut qu'on le fasse. Et bien sûr, il faudra bien trouver des solutions pour qu'on puisse régler ça. – Ouais. – On peut dire qu'en dehors des sargasses, il y a tout ce problème de l'eau, ça concerne également toutes les collectivités, d'une manière totalement indirecte cette fois, mais on imagine que vos administrés, ils n'en ont plus qu'assez, non ? – Bien sûr, imaginez, vous avez un logement où il y a de l'eau une fois par semaine ou peut-être moins. Bien sûr, c'est un problème que nos administrés souffrent au quotidien. Et bien sûr, il est important qu'on puisse au moins régler ce problème ou bien commencer à le régler. Et le premier investissement de 71 millions des collectivités majeures et des comités d'agglomération avec l'État, il faudrait qu'on puisse utiliser cet argent de façon à commencer à régler ce tour d'eau. – Vous y croyez là que ce qui a été décidé, ce plan d'urgence sur deux ans, c'est une bonne chose ? Ça va fonctionner ? – De toute façon, il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, ça veut dire qu'on va droit dans le mur. Donc on est là, on pousse, j'encourage la population à pousser aussi, leurs élus, à régler ce problème-là. Donc on a déjà des moyens financiers, il faut qu'on les mette en place et réparer ce qu'on peut réparer avec ces moyens financiers-là. Après, les 400 millions, promis ou pas, de l'État, on verra. Déjà, en consommant, c'est 71 millions. Et ensuite, on demandera plus pour réparer, plus, je dirais. – Le maire de la Désirade se situe où, aujourd'hui, politiquement ? – Le maire de la Désirade est à gauche, le maire de la Désirade est aussi le président de l'Association des maires. Donc il fait… – Il est neutre ? – Il essaie d'être le plus neutre possible, mais je suis un homme de gauche et parce que je parle… – Vous êtes recherché, vous êtes tiraillé un peu de partout, pour rejoindre chaque camp ? – Je suis peut-être un peu sollicité, mais moi, je travaille pour la Guadeloupe, je travaille pour la Désirade en tant que maire, et aussi pour la Guadeloupe en tant que président de l'Association des maires, et aussi maire, pour pouvoir faire avancer les différentes problématiques que nous soumissons aujourd'hui en Guadeloupe. – Vous serez candidat ? – À quoi ? – Ah, ben à la Désirade. – Eh bien, bon, les élections, c'est dans deux ans, quand même. – Ah ben oui, mais ça va vite venir, vous le savez. Vous le savez, les fêtes patronales du mois de juillet et août, en Guadeloupe, vont être le théâtre de beaucoup de candidatures. – Ah ben voilà, vous serez là pour écouter, moi aussi, donc on verra bien. Mais de toute façon, mon équipe et moi… – On sent que l'opposition est en train de se reconstruire, des côtés de la Désirade, non ? – Je ne pense pas qu'elle ait été effacée, je pense qu'elle a toujours été là, mais ça ne nous a pas empêché de construire. – Elle s'est réunie dernièrement, si j'ai bien entendu. – Plusieurs fois, mais ça ne m'empêche pas de travailler dans le bon sens et réaliser des choses. De toute façon, on fera un bilan, et à ce bilan, la population choisira. – Merci à vous, Jean-Claude Pioche. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de télé. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions Sans Détour. – Sous-titrage ST' 501